Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, Il faut du courage pour soutenir inconditionnellement le peuple prénien, comme la Lituanie l'a toujours fait. Il faut du courage pour ouvrir ses frontières en accueillant et protégeant les opposants au régime dictatorial de Loukachenko. Il faut du courage pour s'affirmer face à un voisin russe belliqueux aux monaces expansionnistes. Il faut du courage pour tenir tête à l'autoritarisme chinois. Il faut du courage pour ne jamais tourner le doigt ses oeuliers. Ce courage, votre pays l'a eu. Votre peuple l'incarne. Votre pays nous a montré ce que certains ne voulaient et ne veulent toujours pas voir, que la souveraineté nationale est renforcée par la solidarité européenne. Votre pays démontre ce que certains rejettent, qu'une plus grande unité européenne est synonyme de protection de nos valeurs et de nos concitoyens. Oui, l'Union européenne doit rester toujours unie. C'est pourquoi, et vous l'avez évoqué, un instrument anti-coercition fort, réactif, effectif, ne pouvant être bloqué par un État membre est un impératif. Oui, c'est une nécessité que de pouvoir réagir, que de pouvoir nous protéger quand des États tiers cherchent à limiter notre liberté. Monsieur le Président, votre pays et les Lituaniens montrent qu'agir en européen est la seule voie qui permette de défendre la démocratie, de répondre aux enjeux d'aujourd'hui, de bâtir notre autonomie stratégique. Face à la pandémie, nous avons agi en européen. L'achat groupé de vaccins, le transfert de patients entre États membres, l'adoption du plan de relance. Face à l'agression illégale et injustifiée de l'Ukraine, nous agissons en européen. Sanctions, aides macro-financières, fournitures d'armes. Face à la crise énergétique, nous continuons d'agir en européen. Création de nouvelles lignes d'approvisionnement, réinvestissement dans de nouvelles énergies vertes, création d'un fonds social sous climat. Face aux sirènes de la division, nous devons continuer d'agir en européen. Renforçons le dialogue entre nos sociétés. Renforçons le dialogue entre nos États. Renforçons le dialogue avec les États tiers. Continuons à agir en européen, souverain et solidaire. Car pour sortir des dépendances critiques, pour nourrir nos concitoyens, pour relever le défi de la transition climatique, pour ne laisser personne de côté, nous devions dialoguer, progresser. Mais surtout, agir ensemble. Au Parlement, nous y sommes prêts. A nous de suivre cette revoie, la voie que votre peuple dresse, pour que ces actions ne restent pas sans réponse. Que nous soyons collectivement à la hauteur des préoccupations et des aspirations de tous les Européens. Et permettez-moi, M. le Président aussi, de dire, alors que mon collègue Nicolas Bé s'est déjà quitté l'hémicycle et n'a pas dit un mot pour votre pays, que les Français ne se situeront jamais sur les lignes défendues par le Rassemblement national et tous les extrêmes. Merci à vous. Merci, Mme Bedraine. Merci.